Ouais monsieur Sam, monsieur Sam ! Quelqu'un a lâché un gros paquet devant la porte ! Ah oui, c'est des choses qui arrivent, les gens et leurs chiens. Maintenant au passage, regardez ! Est-ce que c'est un colis piégé d'illuminant Isaac ? On est marrant ! Ah d'accord ! Non, ça, ça doit être un colis de sponsor. Allez l'ouvrir sur la table ! J'ai offert dans ma tiche ! Ça y est une fois le stylo Hoover Pen d'un avion ! Et y'en a deux ! Ouais, y'en a un pour toi, y'en a un pour moi, Stouff ! Fais-toi plaisir ! Cher journal intime que... Nom de dios ! Que ça est agréable d'écrire avec ce Hoover Pen ! Elle est beau comme Artobo ! Et il glisse sur le papier comme une bande-pête à aller se terminer au champ du coq ! C'est beau, c'est utile, c'est agréable ! Comment résister, vieux ? Je sais bien, petit journal intime que que tu voudrais aussi une fois pouvoir tenir le Hoover Pen dans tes mains ! Tu aurais deux petites poufs comme ça pour bien le tenir et tu sentirais comme c'est agréable de le déposer dans son soclement d'une tiche ! Dans le futur, vieux ! Tu choisirais une fois une belle couleur, toi, je suis sûr ! Peut-être pas le Mars Magma comme moi, hein ? Et peut-être le Starlight Silver ? Ou le Space Black ? Ou le Tune Blue ? Et tu sais quoi ? Tu peux aussi une fois l'avoir avec de l'or ! De l'or 18 carat ! Et même un autre en tiche et morceau de météorite ! Je te vois que t'as envie de son petit zinique ! Hé ! Pas de honte, hein ? On a que le bien qu'on se fait à tiche ! Et tu sais quoi ? Tu prends tes petites moufs Et tu vas dans la description, cliquez sur le lien ! Avec le code SAM, tu auras 10% de réduction au FIEU ! À la livraison gratuite ! Comme je dis, FIEU ! Hé, je suis quand même un catin ! J'ai gardé le stylo plus cher pour moi ! Stouf ! Ouais, monsieur Sam ? Ça se fait pas trop de dire tout haut ce qu'on écrit dans son journal intime ! La Covid-19 a-t-elle été créée en laboratoire ? Est-elle transmissible par la 5G ? Et surtout, c'est quoi les arguments qui soutiennent cette transmission par la 5G ? Le virus de la Covid-19, le SARS-CoV-2, présente-t-il des traces de manipulation génétique ? Comme semble le dire, d'authentiques scientifiques ? Vous saurez tout et plus encore dans mon classement des hypothèses sur l'origine de la Covid. Je suis monsieur Sam, vous êtes sur une chaîne d'Esprit Critique. Curieuseuseuse et curieux, bonjour ! On ne sait pas. Voilà, ça c'est la bonne réponse aujourd'hui. Démerdez-vous, je peux arrêter la vidéo là. Par contre, dès qu'on gratte un petit peu les hypothèses pour se faire un petit classement perso, on tombe sur du sacrément coloré. L'hypothèse zoonotique. Alors, l'hypothèse qui me semble la plus probable, c'est l'hypothèse dite zoonotique. C'est-à-dire les maladies dont le pathogène peut passer de l'animal à l'homme. On l'a toutes et tous entendu, des chauves-souris auraient pu contaminer une espèce de pangolin. Qui se sont retrouvés sur le marché de Wuhan. Et comment dire ? J'avais l'intention d'illustrer le marché avec quelques photos, comme ça, parce que c'est chouette les élus quand on regarde une vidéo. Sauf que le marché aux animaux vivants de Wuhan, c'est l'entre-deux-l'enfer. Donc, un petit Google Map déjà pour voir la couleur du terrain. Et du coup, pendant que j'écrivais ce texte, je me suis dit, mais s'imaginais que la Covid vient de se marcher. Pourquoi il n'y a pas un mouvement New Age qui s'est emparé de ça pour faire une théorie fumeuse ? Ça pourrait quand même être le signe évident d'une vengeance des animaux sur l'humanité tout entière. Donc, bah merde. L'hypothèse la plus probable, ce sera celle-là. C'est une vengeance de l'énergie quantique de la déesse Artémis. La déesse des animaux. Vengeance de la déesse Artémis. Voilà, c'est mieux. On passe à la suite. La fuite accidentelle d'un laboratoire. Alors, on va commencer par le plus important. Fuite accidentelle d'un labo. Ça fait très film de zombies quand même, on ne veut pas se mentir. Et le cerveau, à quoi ça peut servir ? Mais tout est possible. Et il se trouve qu'en plus, cette hypothèse n'est pas si déconnante que ça. D'autant que... On va devoir plonger dans du document déclassifié et des histoires de services des renseignements. Ne vous inquiétez pas, je vous la fais courte. Il y a un document déclassifié qui est sorti, vous irez voir en description, dans lequel on trouve l'évaluation d'une tripotée d'entités gouvernementales, parce que les gouvernements, c'est pas un machin uni, c'est plutôt un machin désuni, surtout en ce moment. Et ils présentent chacun leur point de vue sur l'origine du virus. Et dedans, il se trouve que le département de l'énergie et le FBI favorise l'hypothèse de la fuite du laboratoire. Mais avec une faible confiance. Voilà. Il précise bien que les preuves sont limitées et fragmentaires. C'est des gens sérieux quand même. Par contre, la communauté du renseignement américain dans son ensemble n'a pas atteint de consensus. L'OMS quant à elle considère cette théorie comme extrêmement improbable. Eux, ils soutiennent plutôt la première hypothèse, l'hypothèse zoonotique. Et donc, comme je l'ai dit, on ne sait pas si c'est ça, mais on sait que ce qu'on a là-dessus n'est pas très convaincant. L'opinion de tous ces gens diverge. BIT ! En fait, c'est pas juste l'Institut Virologique de Wuhan, c'est l'Institut Virologique de Chine. Il n'y en a pas d'autres. En tout cas, je n'en ai pas trouvé. Donc, bon, allez, quand même. La coïncidence est quand même pas mal. On a un laboratoire de virologie qui étudie les coronavirus de chauve-souris à proximité du site de l'épidémie initiale. C'est en tout cas trop tentant pour être ignoré, et c'est donc une hypothèse à envisager avec sérieux. Eh, ouais. Mais c'est pas une preuve. Et je vais vous expliquer pourquoi. De nombreuses études ont démontré assez solidement que le SARS-CoV-2, il n'avait pas les traces caractéristiques des manipulations génétiques faites par l'homme. Parce que nous, quand on fait une manipulation génétique, on laisse des traces. Donc là, il faudrait supposer qu'en plus de ça, à l'Institut de Virologique de Wuhan, ils ont des techniques qui ne laissent pas de traces, et ils les ont gardées secrètes. Ça fait beaucoup, là, non ? Ça fait beaucoup. Et à nouveau, je suis désolé, c'est pas moi qui le dit, ce sont les sources les plus fiables qu'on trouve quand on cherche. La création en laboratoire a des fins délibérées. Eh oui, parce que certaines personnes pensent qu'à Wuhan, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Non seulement ils ont créé le virus en laboratoire, mais ils l'ont libéré de façon intentionnelle. Bon, en dehors du fait que ça peut prêter à sourire, qu'est-ce qui soutient cette hypothèse ? Parce que beaucoup de choses indiquent que le laboratoire travaillait sur un machin qu'on appelle gain de fonction, qui sert à rendre les virus beaucoup plus méchants. Eh oui, c'est comme ça qu'ils ont fabriqué le SARS-CoV-2. Et oh, coïncidence ! L'Institut de Virologie de Wuhan est à 10 km du marché aux animaux de Wuhan. Le marché aux animaux vivants, il faut que je le dise correctement. Je dis ça, je dis rien. Bon, ben ça, si vous faites pas gaffe, en réalité, c'est un argument, mais pour le truc précédent. La fuite accidentelle, c'est quoi ? C'est un institut de virologie ? A pas assez de fric pour payer autre chose qu'un bus pour aller libérer son virus ? 10 km ? Il y en a sûrement, là, dans l'Institut de Virologie qui habite à Wuhan. Ils auraient balancé le virus sur leur propre ville. C'est plutôt un argument pour l'hypothèse précédente. Mais non, voilà, il suffit d'écrire au-dessus, c'est la preuve qu'ils ont relâché le virus, et tout d'un coup, le fait que c'est à 10 km donne du sens. Ça n'en a pas. Mais les médias américains d'alors, avides de scoop, comme absolument tous les médias, c'est leur biais de confirmation à eux, les médias, le scoop, ils ont rapidement popularisé l'hypothèse de la fuite involontaire, et comme il faut toujours que les spectateurs en rajoutent, eh ben, à l'hypothèse de la fuite involontaire, on a rajouté l'hypothèse de la fuite volontaire. Et ça, ils l'ont nourri avec des arguments plus ou moins convaincants si on n'est pas trop exigeant. Les gens qui pensent ça, c'est là qu'on va revenir sur le truc que je disais au début, se base sur une étude de 2015, qui est publiée par l'Institut de Virologie de Wuhan, qui démontre comment ils ont créé un coronavirus de chauve-souris capable d'infecter les humains. Et ils ont fait ça à coup de manif génétique. Voilà, c'est ça, le fameux gain de fonction dont je parlais tout à l'heure. C'est à partir de cette étude-là que des gens spéculent, et considèrent que c'est vrai, que le virus a été créé dans le but d'être une arme bactériologique. Qui tue les vieux, hein, je le rappelle. Voilà, chez Wuhan, ils voulaient tuer les vieux. Mais surtout, des études ont montré que ceux qui croient ça, croient en général déjà à beaucoup d'autres trucs. Et beaucoup d'autres trucs, genre Bill Gates, ça fait partie du plan de Bill Gates, pour ensuite vacciner la population mondiale, et stériliser tout le monde pour qu'il y ait moins de gens sur Terre. Enfin, je sais, c'est vaguement ça que... On va faire Bill Gates maintenant. D'autant que ça nous rapproche de la 5G, et ça, c'est le sujet d'après. Et il y en a même qui sont convaincus de ça juste par opinion politique, parce qu'ils considèrent la Chine comme un adversaire politique au monde occidental. Donc en fait, comme ils sont déjà convaincus d'un truc, et ben, ils croient ce machin-là, parce que ça conforte ce qu'ils croient déjà. Donc ça leur paraît très probable. Et c'est normal, si toute la crise de la Covid-19 n'est qu'une petite pièce de plus qui s'insère dans votre grand tableau complotiste, et fait toute seule des liens partout, ben c'est très facile à croire. En revanche, si vous n'avez pas de tableau complotiste, avec des liens déjà faits, etc., et qu'on vous montre cette pièce de puzzle, et qu'on vous dit, regarde, ça c'est la preuve, c'est la preuve que c'est une norme bactériologique ! Ben non, c'est beaucoup trop pauvre pour y croire. Comme dirait n'importe quel parent honnête devant un spectacle de l'école. On aime la vérité ou on ne l'aime pas ? Mais non, je ne suis pas un monstre, moi aussi j'ai mon petit cœur de papa qui frémit quand je vois ma fille danser sur scène, ne vous inquiétez pas. Bon, elle fait de la pole dance, mais... L'hypothèse de la mine de cuivre de Mojang. Non mais, sans déconner, les coïncidences dans ce dossier, non ? Mine ? Mojang ? Mine ? Mojang ? Mine Mojang ? Bon, à ce stade, si vous ne l'avez pas, je ne peux rien faire pour vous. Euh, Mojang, sans le i, c'est le nom de l'éditeur du jeu Minecraft, qui était un des jeux les plus populaires au monde. Un jeu dans lequel on creuse des mines. Bon, il n'y avait pas le cuivre à l'époque, mais maintenant il l'a ajouté. Bref ! Et oui, parce qu'en 2012, 6 mineurs, pas des gens de moins de 18 ans, 6 mineurs, qui étaient mineurs, ont été hospitalisés parce qu'ils présentaient des symptômes aggravés de pneumonie après avoir été exposés à du caca de chauve-souris. Et 3 de ces mineurs en sont morts. Et qui s'est pointé dans la mine pour récolter le virus ? Ah, même la chauve-souris ! Je vous le donne en mille et mille, ne fais pas le débile ! L'Institut de virologie de Wuhan. Alors, ils ont ramené le virus qui s'appelle RADC13, qui partage environ 96,2% de son génome avec le SARS-CoV-2, ce qui en fait l'un des plus proches parents connus du virus responsable du COVID-19. Non, je dis de LA COVID-19. Mais une fois encore, les experts, ceux qui arrivent à regarder au microscope tout ça et à vérifier vraiment, ils disent qu'il n'est pas assez similaire pour être considéré comme l'ancêtre du SARS-CoV-2. Encore un coup dans l'eau. Et pour appuyer ça, il faut aussi mettre les choses en perspective. Comprenez qu'il n'y a pas loin de 293 autres coronavirus qui ont été identifiés autour de la mine entre 2012 et 2015. Ah oui, oui, c'est là que ça se passe. Mais aucune des souches analysées jusqu'ici n'est aussi proche que RADC13 du SARS-CoV-2 et aucune ne possède les caractéristiques clés permettant une infection humaine efficace. Alors, peut-être que vous avez remarqué qu'en vrai, ces hypothèses, elles s'empilent. Ce ne sont pas des hypothèses, il faut choisir. C'est des hypothèses où on va toujours plus loin. Plus loin dans le complot. Mais vous fumez, monsieur. Alors dites-moi, comment est-ce qu'on peut aller plus loin que le virus qui a été trouvé dans une mine, rapporté, modifié en laboratoire, lâché dans la foule à 10 km de là dans un marché parce que, hé, économie de budget, avant d'aller faire son rapport à Bill Gates pour qu'il puisse lancer son armée de vaccins pour contrôler le monde et diminuer la population ? Comment aller plus loin que ça ? La 5G. Souriez pas, souriez pas. Non, mais sérieux. Il y a un truc sur lequel j'insiste. Si une théorie du complot est crue, c'est qu'elle a quelque chose de croyable. Si vous en êtes au stade où vous dites c'est incroyable, c'est que vous jugez avec votre a priori. Donc maintenant, on va regarder les arguments qui disent que c'est la 5G. Certains affirment que l'exposition aux ondes 5G diminue l'immunité et rend l'organisme plus faible, favorisant du coup la contraction de la maladie. Et ça, ça repose sur cette bonne vieille légende qui dit que les antennes GSM, tous ces trucs-là, les rayons ionisants sont très dangereux pour la santé. Alors, comme tout, ça dépend des doses. Je vais pas faire un cours sur les doses de rayons ionisants, mais ça dépend des doses. Alors d'autres supposent que cette théorie, alors j'ai pas dedans la théorie, mais ceux qui analysent les gens qui croient ça, s'imaginent que si ça marche, si ça coïncide, c'est parce que la 5G, c'est aussi un truc qui est invisible, et qui peut nous faire du mal, et qui est un peu mystérieux, on comprend pas. On le voit pas à l'oeil humain, puis c'est contemporain. Alors c'est peut-être pas un hasard, faut peut-être pas se fermer. Du coup, qu'est-ce qu'on a bien pu trouver comme connexion avec la 5G ? Jeu de mots, je peux faire ça des heures. L'affaiblissement supposé du système immunitaire par la 5G, c'est déjà chaud cacao. Mais alors là, il y en a qui affirment carrément que c'est le virus lui-même qui est transmis par les ondes 5G. Mais d'après les analyses, en moyenne, ces deux hypothèses, l'affaiblissement et la transmission sont véhiculées par plus ou moins les mêmes personnes, qui semblent pas trop se décider entre les deux. Par exemple, Woody fucking Harrelson ! Oh Woody, qu'est-ce que t'as fait ? Oh Woody, Woody... Mais oui, mais Woody quoi ? La version extrême de cette hypothèse prétend, alors tenez-vous bien, qu'en réalité, la 5G affaiblit le corps humain, qui se met alors à produire des virus SARS-CoV-2. J'essaye de respecter les croyances. J'essaye. Mais ce niveau d'incompréhension de comment fonctionnent les choses... Pensez à regarder des trucs intelligents sur votre télé, sans déconner, vraiment. Il faut arrêter là, avec Hanouna, tous ces trucs. Arrête. Bon, alors le débunk de tout ça, c'est quand même que le virus, lui, il s'est déployé un petit peu partout dans le monde de la même façon qu'il y ait ou pas de la 5G dans le coin. Ça n'aide pas, ça n'aide pas. C'est ce que je me dis à chaque fois que je lis un tweet d'Elon Musk. Et voilà, curieuseuse et curieuse, c'était mes 5 débunks sur l'origine de la Covid-19. Eh, je te rappelle vite qu'avec le code SAM, tu auras 10% de réduction sur ton HooverPan. Elle est vraiment gratuite. Tu peux aller dans la description utiliser ce QR code. Et j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, je suis très heureux d'avoir repris un peu les vidéos en mode YouTube, comme ça, vraiment. Merci à tous ceux qui sont là depuis le début d'encore être là. Merci bien sûr aux tipeurs, parce que c'est un très beau geste. Je suis très tenté de vous demander de vous abonner. D'ailleurs, voilà, c'est ce que j'ai en train de faire. Mais je vous jure que je déteste l'algo. Il peut vraiment aller se faire cuire un 00001001. Du coup, bah oui, abonnez-vous ou vérifiez que vous êtes encore abonné. Vous savez, le nouveau truc à la mode. Mettez la cloche, même si elle fonctionnera que pour une fraction d'entre vous. Et puis les pouces en l'air pour mettre la vidéo dans la playlist des trucs que vous avez aimés. Et il me reste à vous dire de bien prendre soin de la méthode avec laquelle vous mettez des choses dans le crâne. Alors là, la phrase est vraiment, vraiment pertinente, pour le coup. Sous-titrage ST' 501